Encore plus éphémère, la vie de l'emballage ne dure qu'un éclair. Comme le dit le proverbe, ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Car que serait un cadeau sans son emballage ? Il redeviendrait aussitôt un simple objet. Les japonais, grands maîtres de la courtoisie s'il en est, ont fait de l'emballage un art, l'origata. Le papier cadeau transmet les sentiments de celui qui offre le présent. L'espace Japon nous en livre une version très simplifiée. Cet emballage est l'un des plus simples à réaliser. Pour que le paquet soit parfait, il faut mesurer la taille du papier par rapport à celle de l'objet. Chaque pli se veut la transcription des sentiments et pensées que peuvent relier deux personnes et qui rendent le cadeau unique et sincère. A la fin de la période Edo au XIXe siècle, il y avait plus de 2000 formes d'origata et une personne avertie pouvait deviner ce que l'emballage contenait simplement en regardant sa forme. Cet emballage est une variante du précédent. C'est la même technique mais les plis forment un éventail maintenu par un ruban. Pour rendre la chose plus facile, aux Etats-Unis sont organisées chaque année des séances d'emballage collectives entre voisins où l'on emballe à la chaîne dans une ambiance festive. Cet emballage s'appelle l'emballage kimono car son pliage est semblable à celui du vêtement traditionnel japonais. Facile à réaliser et originale à la fois, cette technique est idéale pour des objets rectangulaires comme les livres ou les DVD. Une fois le cadeau choisi, l'emballage réalisé avec amour et attention, n'oubliez pas le moment venu, le plus important, la beauté du geste.